Bon et bien bonjour tout le monde, il est temps de parler de Becky Reign chapitre 22, un peu de retard pour ce chapitre parce que je ne savais pas qu'il était sorti tout simplement, et quelle surprise, quelle fut ma surprise quand j'ai vu le plus grand chasseur au monde, tout simplement qui refaisait son apparition et donc il me fallait en parler juste pour ça, voilà. Il y a deux genres de chapitres qu'on ne peut pas louper, quand Yujiro apparaît et quand Pickle apparaît, et potentiellement si Muzechi apparaît un jour, ça fait partie des trois conditions sine qua non bien sûr à respecter pour éviter tout soupçon et surtout pour éviter des chapitres de fou. Bon il ne se passe pas grand chose en soi mais rien que le fait qu'il y ait Pickle, il faut en parler, voilà, parce que ça annonce certainement quelque chose pour la suite et je pense qu'on voit tous à peu près ce que ça peut annoncer. Est-ce que ça va déjà être la fameuse revanche ? J'en sais rien. Mais en tout cas le fait que Pickle déambule dans les rues comme ça, sans vraiment de but j'ai l'impression, déjà on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il est en train de survivre, il n'était pas comme ça de base, il avait la queue de cheval et tout, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé depuis. C'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, il était plutôt sain, il était juste dans la scène, il était en train de bouffer des poissons ou des athlètes bien sûr des Jeux Olympiques, mais c'est tout. Là on ne sait pas pourquoi il est dans cet état-là et qu'est-ce qui s'est passé depuis, si bien sûr chronologiquement ça se passe après, mais je ne vois pas de... enfin ça se passe après dans tous les cas. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Donc encore une fois c'est le narrateur qui nous explique un peu qui est Pickle, enfin ce géant là que tout le monde regarde. Est-ce que d'ailleurs les civils, entre guillemets, c'est les civils en fait, les citoyens de Baki, connaissent Pickle ? Parce que c'est vrai que ça a été passé aux infos et tout ça, donc j'imagine qu'ils sont conscients de qui il est, parce que c'est vrai que ça a été plus ou moins médiatisé, on l'a vu arriver, on l'a vu débarquer, ça fait pas mal de bruit en plus parce que voilà, il a pris une femme à partie, donc voilà Pickle, on sait que c'était un danger, on sait qu'il avait disparu depuis je crois, ben non bon il le revoit, donc je pense pas qu'il a inconnu au bataillon, maintenant est-ce qu'ils le reconnaissent là tout de suite ? J'en sais rien, en tout cas tu vois un géant comme ça débarquer de plus de 2 mètres, 2 mètres 45 je crois, ouais il doit pas être loin de ça, bon c'est sûr que tu commences à t'inquiéter. Et donc oui bon le narrateur nous explique vraiment chaque détail, le fait qu'il ait un manteau alors qu'il fait, enfin qu'on ait effectivement l'été, le fait qu'il ait une cicatrice assez grosse, assez géante, donc fait par Musashi, et le fait qu'il ressemblait simplement à un clochard, voilà il a typiquement l'apparence du clochard, bien sûr ça reste Pickle Clochard, donc c'est la version presque premium du clochard dans le monde du clochard, donc voilà on peut que comprendre ce que ça veut dire, en tout cas Pickle est là, il déambule dans les rues on sait pas pourquoi, est-ce qu'on va avoir une explication par rapport à ça, j'en sais rien, en tout cas c'est toujours intéressant de le voir quelque part, même s'il fait que juste se promener, on s'en fout, le but c'est ce que ça va amener par la suite, et peut-être qu'on aura une explication de pourquoi il est dans un état aussi lamentable, en tout cas moi ça m'intéresse, je sais pas vous, moi ça m'intéresse, qu'est-ce qui a pu le pousser comme ça, alors qu'il était vraiment dans la survie avant ça, on voyait qu'il chopait des poissons, qu'il se nourrissait bien, même des ratons laveurs je crois, bref il était vraiment clean, on voyait qu'il s'était vraiment acclimaté justement à Tokyo, c'est bien Tokyo, ouais c'est Tokyo, en tout cas à la ville, et il n'avait aucun souci avec ça, voilà il était furtif, il savait quand apparaître, quand disparaître, et puis il savait surtout se nourrir, ah du coup est-ce qu'il est revenu à un état initial, comme si c'était fait battre par quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre, est-ce que, enfin je pense pas, est-ce qu'on va avoir un personnage qui va rentrer, un nouveau personnage qui est peut-être potentiellement aussi fort, voire plus fort qu'un piccolle ça m'étonnerait, mais c'est vrai que ça m'interroge beaucoup cette situation, après est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de nourriture ou trop peu, est-ce que c'est parce que finalement Tokyo est limité par rapport à ce monstre en fait, c'est peut-être simplement ça, parce que c'est vrai qu'on le voit se nourrir de n'importe quoi, de corbeaux là qui passent par là, c'est parce qu'ils font si bas mais qu'ils se font choper, voilà les corbeaux, trip à eux les corbeaux, on vous aimait bien, mais il fallait pas traîner dans le coin, un sans domicile fixe, il est comme ça en fait, dans Paris, il se nourrit exclusivement de rats, voilà c'est des corbeaux, mais sinon c'est comme ça que ça se passe à Paris actuellement. Surtout le plus dégueulasse moi dans ce chapitre, c'est qu'il lèche, enfin il suce, il aspire, donc le jus des poubelles, donc toute la crasse des poubelles en fait, qui a formé un liquide, on voit bien les mégots de cigarette, tous les trucs de la poubelle à côté, ce qui est bien répugnant, je pense qu'on peut tous le deviner, je pense que c'est comme, je sais pas ce qui est le pire entre boire ça ou boire l'eau des toilettes, j'en sais rien, enfin c'est un dilemme un peu trop pâche pour moi en tout cas, ça c'est sûr, en parlant de poubelle, mais le pire c'est qu'il a vraiment aspiré ça comme si c'était du lait maternel, le mec il en a plus rien à faire, donc c'est ça qui me fait penser aussi qu'il est en mode vraiment survie et que ça devient compliqué pour lui, maintenant je veux bien, le mec il est là depuis combien de temps, enfin je sais même pas depuis combien de temps il est là, depuis la fin de Baki, je pense pas que ça fait un an qu'il est là non plus, pas même si ça faisait un an admettons, je pense qu'il y a d'autres créatures, après tout on a vu qu'il existait des mamous géants, donc à partir de là, je pense pas qu'il puisse être en manque de nourriture, en manque de provisions, en manque de quoi que ce soit, de ressources en fait, ça me paraît très bizarre, c'est pas impossible vu qu'on le voit vraiment à la ramasse en termes de nourriture quoi, et de liquide, mais même ça, ça me paraît bizarre, parce que je veux dire, il a pas aspiré toute l'eau de Tokyo par exemple, toute la scène, je ne pense pas, donc c'est ça qui me paraît louche, pourquoi, voilà, il est perdu là, je sais pas trop, et c'est là qu'on retrouve donc Tokugawa et Jakadma, hein, qui, ça me fait vraiment marrer, c'est de voir la taille de Tokugawa par rapport à Jakadma, c'est à dire qu'il lui arrive même pas à la butteux, il lui arrive même pas à la butteux, ça veut dire que même pour ça, ce serait très compliqué, vous voyez, même ça, il aurait pas les capacités de le faire, je veux dire, Tokugawa, c'est même pas un bras de Jak, un avant-bras même, je dirais, de Jak, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est un nain déjà Tokugawa, on est d'accord, mais le simple fait que sa basket soit plus grande que lui, bon, c'est Baki quoi, ils arrivent pas trop à doser sur ça, mais ça me fait vraiment marrer, le rapport de taille entre les deux là, il est juste incroyable, il est juste trop incroyable, et ça, ça me fait vraiment marrer. Alors Jak, même à côté de Pickle, il paraît encore tellement énorme, et surtout qu'il a le dos quand même courbé, donc il est même pas à l'aise, il est même pas standing ovation, non, il est encore courbé, donc pour vous dire un peu la différence de taille entre les deux, mais du coup ça veut dire, parce que Pickle et lui, je crois qu'ils avaient très peu de différence à l'époque, ils ont pas un centimètre de différence, il en a au moins 30 je pense, enfin, allez, 10, j'abuse peut-être, donc pas loin de 10, 20, comme ça, mais bref, on s'en fout, voilà les passagers qui sont là en mode, c'est une scène de film, qu'est-ce qui se passe ? C'est sûr que quand tu vois ces deux géants là, tu te dis, mais elle est où la caméra ? Qu'est-ce qui se passe ? Même si encore une fois, ils doivent les connaître depuis le temps. Et là, forcément, il y a les deux anciens rivaux qui se rencontrent à nouveau, et bien sûr, ils se reconnaissent, on voit tout de suite dans les yeux de Pickle qu'ils se disent, oh merde, c'est celui que j'ai battu, et Jak, forcément, il a aussi une revanche à prendre, il s'est fait battre deux fois à sa Pickle, donc on est obligé d'avoir une revanche, et là, ça nous prouve que la revanche, elle va avoir lieu dans tous les cas, et c'est ça qui me fait plaisir. Mais bref, Tokugawa, on voit qu'il est inquiet, il dit qu'il peut pas faire ça ici, bon, c'est ni l'endroit, ni le lieu pour ça, ce qui veut dire la même chose, mais c'est ni le moment, ni le lieu pour faire ça, et ça, j'en suis sûr qu'il en est conscient. Et alors qu'on s'attend à tout, sauf à ça, voilà, Jak lui fait un câlin, Jak lui fait un câlin, donc un câlin, comme si c'était son poteau, qu'il avait pas revu depuis des années, après c'est normal qu'il est content de le voir aussi, c'est un adversaire plus que digne, avec qui il a eu l'un de ses plus grands combats, et en soi, ce qui intéresse Jak aussi, c'est la force, c'est la puissance, puissance à l'état brut, et ça, Pickle l'incarne mieux que n'importe qui, ça, on peut pas le dire au contraire. Je pense que même en puissance brute, on a vu, ben, on a vu qu'il était très similaire à Yujiro, on sait toujours pas d'ailleurs qui est le plus fort entre les deux, on parle bien en force brute, pas en technique, attention. Donc, les deux sont très similaires, et c'est ça qui fait plaisir. Donc, Pickle, effectivement, c'est pour moi, vraiment, l'homme à abattre, parce que Baki l'a abattu, en plus, donc, enfin, l'a abattu, oui et non. Pour une fois, ça dépend de quel point de vue vous êtes, mais Jak doit, en tout cas, réussir à le battre. Surtout que Mousachi l'a abattu, avec une épée, bien sûr, mais voilà, il a réussi à lui faire des coupures de ça, et Jak a une arme presque similaire avec ses morsures, et pour moi, ça me paraît logique, c'est une suite logique de tout ça. Donc, c'est obligé qu'il doive, enfin, qu'il est obligé de le battre, je vois pas autrement. Et ça s'arrête simplement sur ça, avec Jak qui dit que Pickle, j'ai toujours, j'ai pensé à toi, quoi. C'est un peu ça. C'est un marié, d'ailleurs, je trouve que ça fait un peu robe de marié, là, pour le coup. Mais, voilà, les deux hommes, les deux bêtes, en fait, qui se font un câlin, je trouve ça assez ironique. Voilà, c'est le comble. C'est vraiment les deux bestiaux, il n'y a pas plus bestial, enfin, il n'y a pas plus bestial que ces deux-là, en termes de comportement, en termes de plein de choses. Et ils se font un petit câlin, enfin, c'est surtout Jak qui lui fait un câlin, voire que Pickle, on dirait sa petite amie, il ne sait pas trop où se foutre. C'est très drôle, c'est très drôle comme scène, c'est dans Baki, des fois, on a des scènes surprenantes comme ça. Donc, j'ai kiffé ce chapitre, parce que ça annonce, bien sûr, une revanche. Ça, c'est sûr et certain. Alors, elle ne va pas avoir lieu dans le prochain chapitre, je pense que ça va mettre un peu de temps avant de se mettre en place. Mais, en tout cas, il y a une promesse derrière. Voilà, on n'était pas sûr jusqu'à maintenant que Pickle et Jak allaient se re-rencontrer, même s'il y avait quand même des éléments pour nous montrer que les deux étaient dans l'arc, et que ça allait partir sur quelque chose, en tout cas, sur un petit clash, certainement. Voilà, après, est-ce que vraiment, ils vont vraiment en combat ? Est-ce qu'ils vont s'entraider ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils le voient vraiment comme un ennemi ? En tout cas, pour moi, sans être un ennemi, je pense qu'ils doivent le battre dans tout cas. Donc, voilà, ça me paraît évident qu'à un moment donné, ils vont devoir se fight. Pas tout de suite, mais après, ce que je me dis, c'est, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui puisse être entre les deux ? Je ne sais pas. Encore une fois, j'ai envie de dire, ce serait peut-être le meilleur moment pour avoir un retour des condamnés. En plus, on a vu dans Baki vs Kengen, Ashura, qu'ils étaient de retour. Est-ce que c'était pour annoncer quelque chose qui allait arriver dans les chapitres ? Je n'en sais rien. C'était peut-être à la demande de l'auteur aussi. Mais ce n'est pas impossible qu'il fasse un retour un jour. Et ce serait, pour moi, la meilleure nouvelle, parce que j'adore les condamnés. Non, c'est vrai qu'il faut un entre-deux, je pense. Je ne peux pas affronter tout de suite Pickle. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il en est capable actuellement ? Est-ce qu'il en est capable ? Ça, j'avoue que la question... Enfin, je n'ai pas la réponse. Et je me pose vraiment la question. Parce qu'il a quand même pas mal progressé depuis son combat contre Pickle. Maintenant, je pense qu'il a vraiment pas mal de cartes en main pour pouvoir... Je ne sais pas s'il pourrait le battre. Mais en tout cas, je sais qu'il pourrait l'effrayer comme Musashi l'a fait à un moment. Voilà, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Après, Pickle, logiquement, il a dû progresser aussi depuis. Surtout que lui, c'est un survivaliste, un survivant même. Donc, c'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Mais en tout cas, moi, ça ne me arrive plus de fou pour la suite. Et j'ai hâte de voir si, au prochain chapitre, par exemple, si on va nous annoncer un combat ou si ça va s'arrêter là. En mode, écoutez, en fait, ils se sont juste fait un petit câlin. Puis, il n'y aura rien de plus. Il n'y aura rien de plus. C'est un petit câlin comme ça, amical. Elle habitue une petite fessée aux mains. Enfin, une petite main aux fesses. Et puis, on repart, quoi. On repart tranquillou. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé du chapitre. Mais dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, on en parle tous ensemble. Mais moi, très, très heureux de voir Pickle. De le revoir. Et d'avoir de ses nouvelles aussi. Voir qu'il est un peu dans le mal, quoi. J'ai l'impression qu'il a mal géré son argent. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est ça. C'était devenu une personnalité publique. Je pense qu'il a vécu au-dessus de ses moyens. Et puis, voilà ce que ça donne. Très, très dommage. En tout cas, on verra. On verra par la suite. En soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est juste Pickle. Juste Pickle. Si vous n'avez rien à dire, à la limite, dites juste Pickle. Ça suffira. Voilà. Sur ce, on se retrouve, je pense, très prochainement. Parce que j'avais un peu de retard. Pour le prochain chapitre. Surtout qu'il n'y aura pas de Jishika pendant 2-3 semaines. Donc, on a vraiment le temps. Sur ce, prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage ST' 501.